Afrique Université est une web TV panafricaine universitaire et scientifique édité à Yaoundé au Cameroun par l'agence universitaire pour l'innovation. Au palais des congrès de Yaoundé le 26 février 2021, le laboratoire d'accélération du programme des Nations unies pour le développement lance officiellement ses activités. Une occasion pour le représentant résident adjoint du PNUD au Cameroun de présenter cette structure. Avant l'étape de ce pays d'Afrique centrale, il en existe déjà 92 pour 114 pays, indiquent Alassane Bar. Objectif, dénicher les solutions pour le développement, tester leur viabilité économique et technologique et leur donner le coût d'accélérateur nécessaire à leur avènement sur le marché. L'objectif sera de privilégier ma faute expérimentale, d'identifier les solutions locales, de les tester à petite échelle auprès des populations afin d'optimiser leur efficacité avant de les déployer à grande échelle. C'est un plaisir pour nous de présenter les challenges principales de Cameroun qui nous concentrent sur une haute question. Une présentation de la situation socio-économique du Cameroun, faite par Linda Monchoupoc du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, montre que le laboratoire d'accélération du PNUD arrive à point nommé. Par exemple, dans sa stratégie nationale, le pays souhaite améliorer la productivité agricole en zone rurale et accélérer la transformation. Le ministre camerounais de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, fonde donc un réel espoir sur cette structure d'accélération. Pour lui, ce sera un réel accompagnateur des initiatives déjà entreprises par le gouvernement. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler que cette cérémonie a été placée sous un temps cher à mon département ministériel, à savoir l'amélioration de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je n'ai aucun doute sur la capacité du laboratoire d'accélération du PNUD Cameroun à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques et le plus largement dans la formation et l'expérimentation des nouvelles solutions à même de concrétiser l'ambition formulée dans la stratégie nationale de développement à la région 2030. Au niveau du Cameroun, trois experts du PNUD conduiront ce laboratoire d'accélération. Audrey Monet en s'occupera de l'exploration. À Anna Odjon, il reviendra à la tâche de cartographier les solutions les plus innovantes. Puis, ce sera à Jean-Paul Vogueau de tester les solutions repérées pour voir si elles sont réellement fonctionnelles. Audrey Ony, c'est parti. Pour bien indiquer de quoi on parle, 25 start-up invités exposent les résultats de leur savoir-faire dans ce qui tient lieu de villages de l'innovation aménagés par le Pneu de Cameroun pour la circonstance. Tous les officiels présents parcourent les stands. On y découvre alors des technologies médicales. Des technologies de cybersécurité. Des enceintes thermoréglables fonctionnant à l'énergie solaire. Des meubles issus du recyclage des déchets. Mais aussi des produits relevant de l'agroalimentaire. Sous-titrage ST' 501 Ces jeunes entreprises, déjà fonctionnelles pour la plupart, venues de la quasi-totalité des régions du pays, ont des attentes précises vis-à-vis du lait. Le laboratoire d'accélération du Pneu 8 Sur ce que nous faisons, nous pensons que l'accélérateur LAP du Pneu 8 va être une opportunité extraordinaire. Parce que de ce que j'ai entendu, c'est la même philosophie, c'est comme si nous avions créé en fait presque la même chose mais à une échelle privée et plus petite. Donc on va très vite trouver des points de convergence et certainement ça va être pour nous un vrai relais de croissance. Le programme va nous aider à aider à nous, pour améliorer le développement de la production, pour pouvoir améliorer notre produit à nos autres régions de Cameroun. Oui, c'est parce que nous nous fascinons à atteindre des plus haut-income mottes sur les déchets de la justice. Quand c'était le lancement aujourd'hui, justement, on avait des difficultés de pouvoir accélérer, par exemple, la production et de pouvoir se déployer. On espère, puisque c'est le lancement, que le programme Accélérée TOL va permettre de déployer tous ces prototypes-là et de pouvoir commercialiser notre solution. C'est-à-dire, vraiment, arriver à un modèle standard qui sera vraiment stratégiquement un bon positionnement sur le marché. Sinon, vous voyez que c'est une fois restreinte, on a été sélectionnés et puis ces projets sont des projets dont nous les espérons qui seront encadrés de sa maturation, de ses tests à la petite échelle jusqu'à ce qu'on fasse une future industrie avec ces réfugiés. Nous luttons ici contre des problèmes environnementaux, contre la pollution et nous promouvons également le développement durable et tout ce qui va dans l'écologie. Et nous pouvons donc dire que ce programme du PNUD nous apporte une certaine visibilité. En fait, pour que le maintien de Camerounais puisse avoir cette idée, cette conception de ne plus balancer, jeter le pneu, mais d'en faire autre chose, donner une nouvelle vie à vos pneus. Ce programme peut déjà nous apporter beaucoup de choses, comme déjà nous aider sur le plan local ou international, histoire de valoriser notre produit et pourquoi pas mieux le faire connaître et même faire des expériences ensemble, histoire d'étudier nos nouveaux parfums comme le bongo et le cuir que nous sommes en train de mettre sur le marché camerounais. Pour le programme PNUD, nous voulons que le PNUD crée beaucoup de formation sur les activités managériales pour les filières comme la cybersécurité. Et nous voulons aussi que le PNUD s'engage pour nous, la jeunesse, à promouvoir les projets, beaucoup plus de projets par an. Il reste à présent que le travail de TES se fasse à une échelle suffisante pour chacune des solutions proposées par ces start-upers. Mais en attendant, dans une série de capsules vidéo, Afrique Université vous fera découvrir les merveilles technologiques proposées par ces camerounais. Sous-titrage Société Radio-Canada